Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé ce jeudi 24 décembre 2015 la dissolution par décret de 10 États du pays et la création de 28 nouveaux autres. Une décision qui, selon l'opposition, remet en cause le partage du pouvoir mis au point dans l'accord de paix signé le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu chef rebelle, Riek Machar. Un accord qui ambitionne de mettre en terme à deux années d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes et contraint à l'exil plus de 2,2 millions de sud-soudanais. Nous avons à de nombreuses occasions condamné la décision du président Salva Kiir de créer 28 États. Nous condamnons à nouveau cette décision et le demandons de revenir sur cette décision pour donner une chance à la paix. Cela soulève de sérieuses préoccupations au sujet de l'accord de paix. Ce décret intervient alors qu'une délégation de rebelles est arrivée à Jouba pour mettre à exécution l'accord de paix. Le 22 décembre 2015, des représentants de la rébellion et du gouvernement se sont rencontrés dans la capitale sud-soudanaise sous l'égide de l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est en vue de former un gouvernement d'unité nationale de transition comme prévu par cet accord. On peut aussi penser à l'accord de paix qui a été signé qui aurait là effectivement une intention de faire éclater les grands États, en tout cas les régions qui sont aujourd'hui les fiefs de l'opposition de Riek Machar. Et donc si ça se concrétisait, effectivement, ça risquerait de compliquer encore la situation politique du Soudan du Sud. Pour les autorités, les objectifs fondamentaux de la création de ces nouveaux États sont de réduire graduellement la taille du gouvernement national, attirer des experts pour travailler au niveau de l'État et promouvoir le développement social et économique des communautés rurales. Des gouverneurs ont par ailleurs été nommés pour chaque nouvel État.